Alors Misha c'est donc une longue progression après une série d'albums, je crois qu'on doit être à une douzaine d'albums ensemble, quelque chose comme ça, et donc on a appris à se connaître, moi j'ai une passion des dessinateurs et des dessinatrices, donc j'ai appris à comprendre l'art de Joël, et depuis très longtemps j'ai embêté Joël avec l'idée que ce qu'elle faisait en gravure, puisque quand je l'ai connue elle faisait essentiellement de la linogravure, était très intéressant, mais que moi j'avais envie de voir son trait libre, son trait spontané, etc. Et donc de proche en proche on est arrivé à ça, c'est-à-dire qu'elle lâche ses gouges et qu'elle parte dans une espèce de liberté d'improvisation, et ça s'est prêté merveilleusement à Misha qui par ailleurs venait d'un voyage que j'ai fait en Norvège où j'ai rencontré un illustrateur qu'on connaît bien qui s'appelle Oyvin Torsetter, et dans un de ses dessins je vais repérer juste un tout petit personnage dans le coin d'un dessin qui était une petite fille avec un hoodie, une capuche de chat, et j'avais tellement flashé sur ce dessin, quand je suis rentré j'ai écrit une histoire, et c'était une histoire qui était dans un goût scandinave disons, que je lui destinais, et puis pour diverses raisons ça s'est pas fait, c'est resté dans un tiroir très longtemps, et un jour Joël m'a dit est-ce que tu me le ferais lire, puisque j'en avais parlé, elle a lu ça, et là ça a coïncidé avec l'attente de notre éditrice, Sophie Giraud, qui voulait commencer à s'installer dans une forme de bande dessinée, ce qu'elle faisait pas avant en tant qu'éditrice jeunesse, que d'ailleurs les éditeurs jeunesse ne faisaient pas, et moi j'ai toujours été obsédé par le fait que si on perd les enfants pour la bande dessinée, en fait on les livre tout cru au manga très rapidement, et qu'il faut aussi les forger et les former à la bande dessinée européenne disons, voilà. Donc tout ça s'est placé en conjonction, et c'est ce qui a donné donc le premier album de Miss Chat, on s'est amusé beaucoup, on s'est rendu compte que ça venait relativement facilement, c'est-à-dire que Joël était complètement libre là-dessus, que c'est une dessinatrice extraordinaire pour ça, parce qu'on peut lui demander des choses, beaucoup de dessinateurs sont très réticents sur ce qu'on leur demande de dessiner, Joël on peut lui demander de dessiner deux locomotives qui discutent au milieu du désert du Kalahari avec des cigognes qui se percutent dans le ciel, ça marchera, ça fera toujours des dessins formidables. Donc ça a pris, les lecteurs ont l'air de venir, lectrices beaucoup, mais aussi des petits garçons, ce qui nous intéresse, et donc on a décidé de continuer, et là on en est effectivement, on en arrive au troisième volume des Aventures de Miss Chat, et c'est une héroïne qui nous plaît énormément. Depuis que je fais de l'illustration, je fais plutôt de la ligne aux gravures, mais j'ai toujours en parallèle beaucoup dessiné, croquis, et c'est deux formes qui m'intéressaient, enfin qui m'ont toujours intéressée, mais avec laquelle j'avais du mal à faire quelque chose en fait. Et en plus tout le monde m'attend, voilà effectivement, tout le monde m'attend avec de la ligne aux gravures, donc c'est des fois un peu pénible de vouloir, moi je déteste, j'ai pas de style, enfin je veux dire, j'ai pas de, il y a des gens qui font toujours la même chose, qui creusent le même sillon, moi je m'ennuie très vite, donc il faut que je fasse autre chose, et puis chaque livre appelle, chaque livre appelle un format, un trait, un type de trait, un type de couleur, un type d'impression même, enfin ça vient tout de suite pour moi, c'est une espèce d'évidence, et donc j'ai déjà fait, avant on avait fait le L'ours contre la montre qui était au crayon, et puis j'ai fait une bande dessinée adulte, Flick Parade, qui pour le coup est du dessin, enfin qui est très dessiné, et Miss Chat, alors j'ai essayé d'éviter de regarder le travail de Torseeter, parce que justement je voulais pas trop me faire, me laisser influencer par ce que Jean-Luc avait vu, mais je connais son travail, mais pas trop quand même, et, mais je sais pas pourquoi pour moi le Nord c'était un petit très fin, mais je suis incapable d'expliquer pourquoi, mais j'ai une espèce d'évidence comme ça, donc j'ai pris des tout petits stylos tout fins, et ça fait un moment que je dessine aussi en croquis avec cet outil-là, et ça, voilà, c'est venu comme ça, assez naturellement, pendant une semaine de Covid, où j'ai commencé à grabouiller parce que je m'ennuyais, et c'est venu assez naturellement, et assez simplement. J'ai beaucoup œuvré dans l'audiovisuel en fait, j'ai pas mal écrit pour la télévision, toujours pour des dessinateurs, parce que c'était de l'animation, pour le cinéma, le dernier film auquel j'ai contribué comme scénariste, c'était la fameuse Invasion des ours en Sicile de Lorenzo Matotti, et c'est quelque chose qu'on apprend dans ces domaines-là, c'est-à-dire c'est la concision, c'est la nécessité de réduire tout le plus près possible au nerf, à l'os, d'éviter les digressions, le gras, etc. Donc c'est devenu presque une technique naturelle chez moi, et là, il y a un autre paramètre qui rentre en jeu, c'est qu'en général, on part du postulat le plus stupide ou improbable possible, comme dans le deuxième, où Michel a un client qui vient lui dire « voilà, j'ai rêvé d'un truc complètement absurde, et ce dont je rêve arrive toujours, donc vous empêchiez mon rêve d'arriver dans la réalité, parce qu'il y a un boulot bizarre pour un détective, un peu lynchie, si on veut, voilà. Et donc, je pars sans savoir du tout où je vais, et avec Joël, on a une manière de travailler qui est vraiment un ping-pong, et à chaque fois, je lui livre un chapitre, le chapitre me donne des indications sur ce que va être le chapitre suivant, et il y a un jeu comme ça, de va-et-vient permanent entre nous, qui fait que, miraculeusement, l'intrigue reste compacte, et on trouve toujours une solution, en tenant compte, alors là, d'une somme de paramètres importante, c'est-à-dire de l'âge des lecteurs, du fait qu'on ne veut pas faire des histoires, des vraies histoires noires, hyper déprimantes, on ne veut pas faire du Raymond Chandler, ou du Dachy Alamette, ou du John Esbo, puisque c'est aussi un des modèles qu'on a dans ce travail-là, avec cette espèce de Scandinavie de Pacotti, dont on se sert, mais qui, en même temps, contiennent effectivement les émotions qu'on a pu ressentir, nous, en tant que lecteurs de thrillers et de romans noirs. Donc, c'est un processus un peu miraculeux, un peu alchimique, comme ça, qui se produit, et à chaque fois, je me dis, je ne vais pas y arriver, je me suis engagé dans une voie ridicule, ce n'est pas possible, et à chaque fois, miraculeusement, on trouve la sortie, et dans le dernier, là, ça a été exactement ça, c'est-à-dire qu'à trois chapitres de la fin, vraiment, je ne savais pas comment j'allais conclure, et tout d'un coup, la solution s'impose. Et je pense que c'est une méthode qu'emploie beaucoup d'auteurs. Enfin, moi, j'ai un admirateur de Simnon, par exemple, c'est ce qu'il faisait, il avait une idée de son roman, d'une ambiance, etc., mais l'intrigue venait en l'écrivant. Donc, le vrai secret, pour être simple, c'est de continuer à s'amuser à faire ça. C'est-à-dire que tant qu'on s'amuse, tant que c'est bien, c'est presque la garantie que les petits lecteurs derrière vont y trouver leur compte. On est aussi de cette génération-là, on est des lecteurs de Goscinny, on est des lecteurs de Gottlieb, on est des lecteurs de ces grands magiciens qui, quand on avait l'âge de nos lecteurs aujourd'hui, arrivaient à nous faire rire avec Oum Papa, avec Astérix, Lucky Luke, etc. Donc, c'est reproduire, en fait, une sensation qu'on a eue en tant que lecteur. Miss Chat, c'est, je dis souvent ça, c'est une synthèse entre Fantomette et Greta Thunberg. C'est-à-dire que là, ce côté qu'a Greta Thunberg de, disons, léger Asperger, elle est un peu bizarre avec les gens, elle communique moyennement bien, elle est vite impatiente et elle s'énerve vite après les gens. D'ailleurs, elle a un chat dans la tête qui exprime ça et, de temps en temps, elle montre les griffes où elle se hérisse, elle fait le dos rond, etc. Donc, c'est ça. Est-ce qu'elle est un chat ? Je ne crois pas. Est-ce qu'elle croit qu'elle est un chat ? Rien n'est moins sûr. Mais, en tout cas, c'est confortable pour elle d'être ça. Et je pense qu'il y a des moments dans la vie, et ça correspond bien à la position de la lecture aussi. C'est ronronc ou couche-panier, la lecture. On est sur son lit, roulé autour de son livre, et quand le livre est bien, on ronronne, donc on devient un chat. Voilà. C'est ça, l'idée. Moi, au début, quand il m'a parlé de Miss Chat, sans que je sache absolument de quoi il s'agissait, effectivement, j'ai vu Fantômetre tout de suite. Je me suis dit, une espèce de musidora en col en noir. C'était plutôt Catwoman, version enfant. Un truc très graphique. Et puis, il m'a dit, mais non, pas du tout, c'est un chat tout gris qui rase les murs. Et puis, alors, du coup, j'ai complètement revu mon schéma. Effectivement, elle a un souhait à capuche, comme tous les ados, sauf qu'elle a des oreilles, et elle est très asexuée. Ça, c'est vraiment une volonté qu'elle n'ait pas de... En plus, c'est bizarre, elle s'appelle Miss Chat, mais c'est pas vraiment... C'est ni une fille, ni un garçon. C'est quelque chose qui est... Elle est flottante entre plein de choses. Elle flotte entre l'animal et l'humain, entre le garçon et la fille. J'aime bien cette espèce de zone grise, quoi. Seulement, elle est grise. Et elle a effectivement un côté totalement asocial. Et elle ne le communique pas hyper sympa. Elle ne sourit jamais. Enfin, Max, ce qu'elle arrive à faire, c'est des trucs comme ça. Donc, en fait, c'est un peu moi, par certains côtés aussi, je me demande, des fois. Moi, je vais vous dire, je comprends désir de monde comme la définition exacte d'une bibliothèque. J'ai une énorme bibliothèque. Donc, à ce monde-là, je ne changerai rien, et surtout pas ma bibliothèque. Et les mondes dans lesquels je voyage et auxquels je pousse les enfants à s'intéresser, ce sont les mondes qui sont contenus dans les livres. C'est le vrai multivers, c'est ça. Voilà. Le vrai multivers, c'est la bibliothèque. C'est que dès qu'on ouvre une porte, on tombe dans un monde différent. Et ce n'est pas de la poésie, c'est sérieux. C'est-à-dire que c'est vraiment... Quand je vais dans les clas, j'explique que le livre, c'est la machine idéale, puisqu'il n'y a même pas besoin de piles dedans, ni de nains qui portent des pixels pour arriver à faire des images. Tout est là. Et vous le frottez avec vos yeux, vous l'ouvrez, il y a le génie qui sort, quelqu'un qui se met à côté de vous et qui vous raconte une histoire. Donc, vraiment, vous qui vivez dans des librairies, vous savez à quel point vous êtes dans le hub du multivers. Donc, changer quelque chose au monde, oui, on pourrait se lancer dans de la politique, des trucs, des machins, mais pour ce qui nous occupe, rien. Gardons nos bibliothèques et attention de ne pas les laisser bouffer, justement, par les schtroumpfs qui portent des pixels. Alors, moi, je dirais un peu pareil, parce que changer le monde, tout, oui, tout changerait. Mais bon, on ne va pas se renoncer là-dedans. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais mon monde, peut-être plus prosaïquement, pouvoir arriver à faire, à continuer à faire des bandes dessinées, parce que je crois que vraiment, ça me plaît beaucoup. Aimer avec un peu plus de sérénité et de liberté économique, on va dire. Voilà, ça, ça serait pouvoir être derrière ma table et me raconter les histoires, devenir Miss Chat dans mes dessins, sans me dire, ou là, il faut que je me dépêche, il faut que je rentre le tome 3 à telle date. Bon, là, c'est parce que je sors du tome 3, je suis un peu fatigué. Mais bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada